Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Monsieur Touton Dimengo, n'est-ce pas ? Brasa Paris Info, vous n'avez rien à dire, on vous remercie beaucoup d'être là, votre présence vraiment, ça va, merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord Deux fois T Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adon aussi est d'accord Aristide Nobel ici Le survient de la presse congolaise Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Heritage avec beaucoup En tout cas nous avons le plaisir de recevoir le pasteur le plus controversé de la République du Congo Le pasteur Assermenté et le pasteur People le martin lutteur congolais, le martin lutteur king congolais. Donc avec lui, nous avons quelques questions à lui poser, sa disparition dans les réseaux sociaux, où son est l'histoire de parfait colé là, et le changement de la constitution. Denis Christel, le dauphin autoproclamé, celui qui envoie les Turquies de Georges Rains pour assassiner les opposants de la diaspora, avec le pasteur de Mazalaï. Il va nous éclaircir sur certains points. Pasteur de Mazalaï, bonsoir. Oui, bonsoir Aristide Mobebissi, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Aristide Mobebissi, mes voeux les meilleurs pour l'année 2022. À toutes et à tous. D'accord, pasteur. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, vous étiez au tribunal de Goubénine pour l'affaire Parfait Colé là, un recours a été un procureur tribunal. Est-ce que vous pouvez dire au peuple Congolais qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi on a produit ce recours ? Bon, mais il faut déjà dire que la veuve entend bien exercer ses prérogatives d'épouse. Et donc, elle avait amené l'affaire en référé. Et comme tu le sais très bien, cette affaire avait pris une autre tournure. Voilà, une tournure vraiment récrétable où les Lydie, Madame Milpied, donc Lydie Colé là, avec les charognards de la diaspora, ils ont récupéré l'affaire parce qu'ils avaient des motivations beaucoup plus cupides. Il faut le dire parce qu'on les a vues lancer des cagnottes et que nous avons eu d'ailleurs même à dénoncer. Nous avons battu en brèche, comment dirais-je, tous leurs plans machiavéliques. Alors, nous nous sommes mis à dénoncer, voilà, la mauvaise motivation qui se cachait derrière Lydie et ses charognards. Et donc, ce qui a fait que l'affaire a pris un peu en longueur. Mais il faut dire que si l'affaire avait pris vraiment en longueur parce que la veuve avait voulu et pensait que Lydie Colé là avait une bonne motivation. Vous comprenez ? Donc, après, elle s'est rendue pour que Lydie Colé là, voilà, avait une motivation de vengeance avec cette crise-là identitaire au sein de la famille Colé là qui la tourmente. Donc, elle s'est saisie de cette occasion pour pouvoir se venger, pour pouvoir régler ses comptes, voilà, à la famille Colé là. Donc, c'est ça qui a fait que ça a pris tout ce temps-là et parce que la veuve aussi voulait leur donner le temps aussi de chercher la soi-disant vérité qu'ils étaient en train de chercher parce que Bango va le faire, non ? Mais au lieu de dire, vérité. Vérité, comme je disais le nom, il fallait un peu plus de gens qui ne sont pas de joie, le cabinet, le expert, il n'est pas étranger, il n'est pas de Bango. Alors, ça n'a pas abouti. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune démarche concrète de la part de Lydie Colé là n'a été fait. Et donc, quand la veuve a compris que Lydie Colé là était en train d'emmener les gens en bateau parce qu'elle espérait dans les canottes de 300, 250 000 euros, donc 300 000 dollars qu'elle avait lancés, elle pensait que, comment dirais-je, le pouvoir de Brazzaville allait lui faire des clignotants et allait réagir pour donner de l'argent. Mais malheureusement, voilà, nous avons eu à dénoncer ça et donc, elle a reçu une fin de non-recevoir de la part du régime. Et donc, du coup, elle était au pied du mur. Elle ne pouvait plus rien faire. Donc, la veuve a récupéré maintenant l'affaire. Alors, il était question encore non-terme, malheureusement. que Lydie avait monté les enfants de Parfait Colé là contre la veuve, voilà, pour toujours des motivations financières. Parce qu'elle a laissé entendre à ces enfants-là qu'ils allaient recevoir de l'argent de la part de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, donc, ces enfants-là aussi, ils ont entendu côté argent et tout ça. Voilà, ces enfants ont pensé que, voilà, c'était une voie qui pouvait aboutir. Mais malheureusement, hélas, ça n'a pas marché. Et donc, la veuve était obligée de les amener en référé parce qu'ils avaient fait une opposition au niveau de la mairie par une simple lettre, par un simple courrier, même pas de leur avocat. Rien du tout. Je signale ici que Lydie n'a même pas d'avocat. Lydie n'a même pas d'avocat. À ce jour, on ne connaît pas le nom de son avocat. Elle n'a même pas un avocat commis d'office. Oui, il y a eu, aujourd'hui, on a vu un avocat qui a été commis d'office, qui a représenté, comment dirais-je, Lydie Kolela. Voilà, aujourd'hui, on l'a vu, qui est apparu, qui ne maîtrise même pas le dossier, d'ailleurs. Et donc, nous étions en référé aujourd'hui. Alors, il s'est passé, vous savez, nous sommes en France. Et la force reste la loi. Pas ça. On va y arriver. Vous étiez en référé. Vous étiez avec Madame la veuve Kolela. Il y a Lydie qui est arrivé avec ses gares, tout ça. Mais les gens veulent savoir la vérité. Maintenant, quelle est la décision du juge de Mobini ? Justement, lorsque ils se sont présentés devant le juge, moi, j'étais bel et bien là au premier rang, dans la salle. Alors, le représentant de Lydie Kolela, qui était là, ne maîtrisait aucun dossier. Lydie Kolela elle-même a taillé la zone. Elle n'était pas là, alors qu'elle était assignée en référé. Et Gloria Kolela également, qui est maintenant en train de se faire manipuler par Lydie Kolela, qui est la fille de Parfait Kolela. Elle non plus n'était pas là. Et donc, on a vu que des individus, des sauvageants, voilà, de la diaspora, qui étaient là. Donc, les concernés n'étaient pas là. Et donc, le juge, quand le juge a pris la parole, a demandé où sont les personnes qui ont été assignées en référé. Leur représentant a dit non pour des raisons de COVID et tout ça. Le juge était déjà énervé. Le juge a dit, ce n'est pas une raison valable. Ils ont été assignés, voilà, en référé. Et les deux, les deux ont l'obligation de se présenter devant ma cour. Voilà. Et donc, de ce fait, ce n'est pas acceptable, c'est intolérable que des individus qui sont assignés en référé et ne respectent pas la justice française. Et donc, l'avocat a repris la parole pour dire que, voilà, nous souhaitons, s'il plaise au président de la cour, de pouvoir renvoyer le dossier, soit en mars ou avril. Mais malheureusement, le juge a rappelé à ce représentant-là de l'éthique que cette affaire revêt un caractère urgent. Et donc, il n'est pas question de renvoyer le référé, soit en mars, soit en avril. Et puis, j'insiste, je demande à ce que le lundi 10 janvier, que vous venez vous présenter devant ma cour ici, nous allons trancher cette affaire parce que ce monsieur mérite d'être enterré. Ça fait déjà plus de neuf mois qu'il est là, gardé au frais. Donc, voilà, l'affaire a été renvoyée, comment dirais-je, au lundi 10 janvier à 10h30. Nous serions là également toujours pour soutenir la veuve parce que soutenir la veuve, c'est noble. Parce qu'il faut comprendre quand même que, vous savez, nous, dans notre pays, surtout en Afrique en général, les veuves ne sont pas respectées, les droits des veuves sont bafoués et même parfois des orphelins. On voit comment des femmes qui ont perdu leur mari, qu'on jette dans la rue, qu'on ne reconnaît même pas leurs droits. Et puis voilà. Mais ici, nous sommes en France, malheureusement pour l'idée. Ici, nous sommes en France où la loi française garantit les droits d'une veuve, et surtout celle qui est l'épouse légale du défunt. Donc, j'avais déjà dit à Lédy dès le départ qu'elle avait emprunté un chemin sans issue et que ça n'aboutira pas. Nous en sommes là. Pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai eu un petit moment qui était sur place, il paraît que la police est arrivée, il y a eu le contrôle d'identité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des altercations entre nous les Congolais? Voilà. Il s'est passé. Lédy a fait venir des voyous, des jeunes mal élevés, des jeunes dont les parents ont raté l'éducation de base, donc des charognards, donc on a la personne d'un certain Massman qui est venu avec sa clique. Ils étaient au nombre de cinq ou six personnes. Et donc, ils étaient là à l'entrée pour intimider les personnes qui venaient soutenir la veuve Nathalie Colella. Alors, moi, j'étais dans la salle. Je ne savais pas ce qui se passait dehors. Et donc, ils ont lancé un direct dehors et ils se sont mis à intimider les gens dehors. Et donc, ce qui a fait que moi, j'ai été obligé de sortir de la salle de l'audience pour pouvoir intervenir. J'ai interpellé ce jeune-là, le Massman en question. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il a voulu me menacer. Il a pensé que moi, je peux céder à ces intimidations. Et puis, je suis un Katangais. Je ne recule devant qui que ce soit. Et comme je connais leur manigance, je connais leurs intimidations, je les maîtrise en long et en large, en hauteur et en profondeur. Je les maîtrise. Donc, quand je suis sorti là, alors, j'ai tenté de mettre de l'ordre. Et je lui ai rappelé qu'il était sous contrôle judiciaire. Je lui ai rappelé aussi la condamnation avec Choussi qui pesait sur sa tête et que j'étais prêt à le renvoyer en prison. Et là, il a commencé un peu à se calmer et tout ça. Mais après, j'ai vu tellement que la tension n'était pas bien. Alors, moi, j'ai appuyé sur un bouton sur mon téléphone. Comme vous le savez très bien, moi, j'ai la protection internationale. Et donc, je suis protégé par la France étant un réfugié politique. Et donc, j'ai des numéros verts. Quand j'appelle ces numéros-là, il suffit juste que je puisse lancer l'appel. On localise tout de suite là où je suis et la police vient intervenir. Et ce sont des policiers en civil qui sont venus. Ce n'est pas des policiers qui interviennent, par exemple, des policiers qui se baladent. Non, eux, ils sont en civil. Ils sont en civil. Ils sont là pour la sécurité des réfugiés politiques. Et donc, c'est eux qui ont intervenu en moins de cinq minutes. Je dis bien, en moins de cinq minutes, maxi cinq minutes. La police est descendue. Ils étaient en civil. Voilà. Ils les ont interpellés. Parce que moi, quand ils sont arrivés, ils avaient déjà compris tout. Parce que moi, je les avais déjà signalés. parce que chacun de mes classements, j'informe que je m'en vais à tel endroit. Au cas où s'il y a quelque chose, je me suis à tel endroit. Donc, ils étaient informés, bel et bien, que je partais au tribunal de Bobigny et qu'il peut y avoir des échafourées à tout le monde. Parce qu'on a affaire à des personnes qui ont du mal à s'intégrer dans la société civilisée. On a affaire à des personnes qui sont dans la violence. Des personnes qui ne respectent pas les lois françaises. Donc, voilà un peu. Pasteur de Manzalaï, mais à la fin, qu'est-ce qu'il s'est... Comment ça peut être ? Nous savons très bien que l'affaire a été repoussée le lundi. Les charonards, les charoniards, les bandits, les brigands, les petits voyous ont été, comment ça peut être, sévèrement repréhendés par la police. Et à la fin, donc le lundi, ils disent, vous allez retourner au tribunal avec la veuve. Oui ou non ? Oui, lundi, je serai là. Lundi, je serai là, comme je l'avais dit dès le départ, que je suis en train de soutenir une cause noble. Vous savez, Dieu est le Dieu des veuves. Et Dieu va le prouver. Parce que dans ce procès-là, Dieu est aux côtés de la veuve. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un homme qui connaît la parole de Dieu, mais je n'ai pas d'autre choix que de soutenir la veuve. Vous comprenez, monsieur le journaliste ? Oui, oui, je comprends ça, oui. Et donc, je ne peux qu'aller jusqu'au bout. Moi, je suis étonné de voir quand les gens disent, voilà, comment une veuve peut assigner ses enfants en justice et tout et tout. Mais attendez, lorsque deux parties sont en conflit et que nous constatons que l'autre partie a la mauvaise foi, mais pour des personnes civilisées, il ne reste quoi faire sinon qu'à se soumettre à la justice ? Il n'y a que la justice qui peut trancher. Donc, ce n'est que légal, ce n'est que normal. Donc, la veuve ne fait qu'exercer ses prérogatives. Nous sommes en France. Nous ne sommes pas dans une jungle, nous ne sommes pas dans une forêt. Pourquoi on nous dise que non, mais voilà. Mais on a tenté toute possibilité d'arrangement à l'amiable. Mais comme l'idée qu'on est là, madame Mille-Pieds, a une motivation cupide. C'est ce que les gens, le peuple qu'on est, doit comprendre. Voilà pourquoi elle a sur son dos des charognards de la diaspora, des gens dont les parents qui ont raté l'éducation. Comment comprendre des individus qui se mettent à la longueur de journée à faire des lives, insulter la veuve juste dans son intimité ? Mais c'est inacceptable. Et les mêmes personnes veulent qu'on respecte leur maman. Attendez, si on prend la veuve Nathalie, qu'on est là, on dépose là, on prend la maman de Mbassman, pas Imonama, je cite son nom. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui le charognard. C'est lui le voyou. Quand on prend sa mère, que j'ai vue là, avec un visage ténébreux, excusez-moi parce que là, je suis un peu surmonté, parce que là, ça commence à déborder et c'est pas bon du tout là. Donc, est-ce que lui, ce Mbassman-là, il peut comparer sa mère avec la veuve Nathalie, intellectuellement parlant, socialement parlant ? Mais attendez, respectons quand même, respectez quand même les gens. C'est madame parfaite qu'on est là, épouse légitime. Voilà. Même quand les gens disent que non, les enfants ont des droits. Mais oui, les enfants ont des droits, mais la femme a beaucoup plus de droits que les enfants. C'est ce que les gens oublient. Nous sommes en France. Vous avez vu l'affaire Johnny Hallyday. Avec ses enfants, on a vu. Ça a été tranché et ils étaient obligés de négocier avec la veuve parce qu'en justice, ils ne pouvaient pas gagner. Vous comprenez ? Donc, c'est pareil. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que, tel que les choses sont parties, il n'y a que la justice qui peut trancher, il n'y a que la justice qui peut dire le dernier mot, il n'y a que la justice qui peut dire le droit et le droit sera dit ce lundi 10 janvier 2022 à 10h30. Nous serions là. Aujourd'hui, j'étais seul. J'étais seul parce que les autres n'ont pas pu obtenir, comment dirais-je, en passant, je salue le général Vadou, je salue Rostel Bakwa, je salue les B-52, les Bramandela, je salue tout le reste, les filatures, je les salue parce qu'ils n'ont pas pu obtenir des permissions pour être là. Mais je bénis au Seigneur parce que si eux aussi, ils étaient là, mais aujourd'hui, ça allait être autre chose. Aujourd'hui, ça allait être autre chose parce que ça a failli péter là-bas. Ça a failli péter. En tout cas, je suis resté imperturbable et imperturbé. Face à des charognards, je suis resté droit dans mes bottes, droit comme une aiguille. J'avais la tête haute. Droit comme un i. Exactement. Merci beaucoup, Aristide Maubeg, ici. Droit comme un i. J'étais là. J'ai vu un vieillard qui était là. Je ne sais pas si on l'appelle un matone ou un truc comme ça. Un vieillard là qui fait pipi, caca dans le caleçon et tout ça, qui voulait un soula qui voulait s'agiter là. Et tout ça, j'ai dit, oh, mais regardez-moi celui-là aussi. Lui aussi, il veut. J'ai dit, bon, comme déjà la police avait déjà fait un mur entre eux et moi et nous. Et donc, nous, on nous a demandé de partir. Donc, la police qui était descendue, voilà, ils étaient surpris. Ils ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas. Parce que moi, c'est juste un petit numéro. Je sais. Ce n'est que deux numéros. Ce n'est pas le 17. Non, non, non. Ce n'est pas le 17. Je sais. Ça n'a rien à voir avec le numéro. Voilà. Je sais. Je tiens appuyé sur le moment. Dès que j'appuie les deux numéros là, déjà là-bas, ils sont déjà... Je n'ai même pas besoin de dire allô. Non, non, non. Je n'ai pas besoin de dire ça. J'avais déjà signalé ma présence au tribunal de Bobigny. Donc, dès que j'appuie les deux numéros, paf, ça signale là-bas. On sait déjà qu'il y a une situation là-bas. Monsieur Noumazala a un souci. Je sais. En cinq minutes, ils étaient là. Je sais. Mais le pasteur Noumazala a un peu la situation. OK. Le pasteur Noumazala, mais pourquoi votre disparition dans les réseaux sociaux? Pourquoi vous avez disparu en fait du délai? Bon, non. Moi, je n'ai pas que j'ai disparu. Vous savez, nous sommes en fin de l'année. Je suis un pasteur, un homme de Dieu à sa montée. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, le pasteur, ne me fais pas le coup de Sassou. Sassou qui prononce un discours, qui dit, on va inaugurer l'hôpital début 2021 alors que nous sommes à la fin. Et toi, tu me dis, nous sommes à la fin 2021. Nous sommes au début, tonton. C'est quoi ce truc que je veux faire? Ah, excusez-moi. Nous sommes en fait, nous sommes au début de l'année 2022. Ah! Autant pour moi. Ah, je pense que l'empereur t'a contaminé. Non, 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 pas du tout. Il ne peut pas me contaminer. Je suis vacciné là. Il ne peut pas me contaminer. Alors, donc j'étais en train de dire que, étant un homme de Dieu à sermenter, j'exerce le sacerdoce royal et donc mon appel est divin et donc le Seigneur dans son amour, dans son intimité, m'a demandé de me retirer un peu. C'est un repli stratégique pour entrer en prière et préparer toute l'année 2022. Et aussi, j'ai aussi, comment dirais-je, le côté familial. Vous savez, j'ai des enfants et tout ça. Et donc, il y a ce côté familial. Donc, j'ai des obligations, comment dirais-je, familiales. et j'ai aussi des obligations sacerdotales et donc, il y a aussi des obligations administratives. Je te rappelle que j'avais obtenu mon statut de réfugié politique et on m'avait donné d'abord six mois de récépissé. Et donc là, j'ai rendez-vous là pour les dix ans et après, je lance ma demande de nationalité française. Et donc, il y a tout ça et donc, il nécessite vraiment que je sois vraiment concentré, que je m'occupe d'abord de ce côté sacerdotal et du côté administratif et aussi le côté familial. Et donc, c'est ce qui fait que j'ai fait d'abord un repli stratégique mais sinon, c'est pas que voilà, j'ai disparu. Non, non, non. Comme on a l'habitude de le dire, lorsqu'on est dans le combat, il y a ce qu'on appelle aussi le repli stratégique. Voilà. Et pour pouvoir, comment dirais-je, lancer des nouvelles perspectives pour l'année 2022. Mais je t'annonce déjà que j'ai des très, 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 très bonnes nouvelles. Peut-être que je t'inviterai le jour en question pour que tu viennes filmer parce que j'ai une grande surprise à faire à la diaspora et même au peuple congolais. Le pasteur de Mazala et le pasteur le plus controversé du Congo-Brazzaville, pasteur, il faut le pasteur, le pasteur le plus populaire du Congo-Brazzaville. D'autant d'un moment, pasteur populaire et elle te va casser. Avant de te laisser continuer, avant de te laisser continuer à Aristide Mauvais parce que je sais que tu as plein, plein, plein de questions à bombarder, je voudrais dire ceci, qu'à partir d'aujourd'hui, au sein de notre diaspora, nous devons comprendre que cette diaspora-là, des charognards, ont échoué. Cette diaspora-là, des charognards, nous rend haut. Il n'y a pas d'issue avec eux. Il n'y a pas de lendemain avec eux. Il n'y a pas d'avenir avec eux. Voilà. Ce ne sont que des bandes des voyous, ce ne sont que des bandes des bandits qui ne respectent pas les lois, qui ne respectent pas, comment dirais-je, le pays d'accueil. Parce qu'on est quand même en France, lorsqu'un pays vous reçoit, vous avez l'obligation, le devoir de respecter les lois de ce pays-là. Et lorsque ces individus ont du mal à respecter les lois de la République française, alors ces individus n'ont pas leur place en France. Ils n'ont pas leur place en France. Et lorsqu'on n'aime pas les lois françaises, alors on quitte la France. On quitte la France. Moi, je n'ai pas aimé l'Italie. J'étais en Italie, j'ai quitté l'Italie. J'ai quitté l'Italie, je suis en France parce que j'aime la France. Voilà, non, déplaise à ceux-là qui n'aiment pas la France, mais moi, j'aime bien la France parce que c'est un pays de droit. C'est un pays où la loi s'exerce, le droit s'exerce. Voilà. Et donc, le lundi 10 janvier 2022, à 10h30, la loi va s'imposer que les 10 000 pieds et ses charognards ne veulent ou pas, le juge dira le droit et tout le monde va respecter ça. D'ailleurs, nous sommes en train de préparer pour l'enterrement de Guy Brice Parfait. qu'il y aura une forte mobilisation que nous allons faire avec les, comment on appelle le général Batou, avec les Rostel Bakwa, les Filatures, avec, comment dirais-je, les B-52, les Bramandelle et tout le reste. Donc, voilà, un peu, il est important aussi parce que je suis quand même choqué de voir des personnes intellectuelles, des personnes intellectuelles, des personnes intellectuelles qui se disent des intellectuelles. Je commence à douter de leur, comment dirais-je, de leur moralité et qui sont derrière ces petits voyous charognards-là et qui les soutiennent. Des gens qui sont tout le temps dans la forfaiture, qui sont dans le voyautisme. Non, ils sont là en train de les soutenir. Mais de qui s'adjure ? C'est comme ça que c'est avec ces individus-là, c'est avec ces individus-là qui, ce sont ces individus-là qui iront diriger le Congo demain. Oh, mais ça sera pire que Sassou. De qui s'adjure ? Ça sera pire que Sassou. De qui s'adjure ? Les individus que j'ai vus là, les individus que toi, tu connais là. Oui. Kim Bandi. Il n'y avait pas dit qu'il s'agit, comment on appelle, tu prends les Mbassman, donc le Pai, tu prends, tu prends, comment on appelle encore les John Bennett, toute cette racaille-là. Moi, je ne marche pas même. Ils étaient là-bas ? Moi, je ne marche pas même. Ils étaient au tribunal ? Pardon ? Ils étaient au tribunal ? Non, ils n'étaient pas là. John Bennett n'était pas là, mais je sais que John Bennett est souvent derrière les bavures de ce petit voyou. Ah, d'accord. Bon, John va là. John Bennett, c'est mon Dieu, bon, écoute. Parce que c'est leur soutien financier. ils n'étaient pas de 20 euros, 30 euros, 50 euros, et tout ça. Ils n'étaient pas de ce qu'ils n'étaient pas. Voilà. Le pasteur de Mbassalaya. C'est quand même regrettable. C'est quand même regrettable. Et je voulais quand même passer un message. Allez-y. Oui. Passer votre message. Oui, je t'écoute. Non, mais passer votre message. Je voulais quand même faire passer un message parce que je ne sais pas que j'ai entendu. Moi-même, je suis témoin. j'ai vu les menaces de John Bennett à l'endroit de Mersadjo. J'ai entendu. C'est quand même regrettable de voir que Mersadjo est tout le temps violenté, victime des violences physiques et verbales. C'est quand même vraiment regrettable. Et venant d'un homme comme John Bennett, c'est décevant, c'est regrettable. Pourtant, c'est un homme que je respecte quand même. C'est un homme que je respecte, que j'ai quand même de la considération, mais le voir s'en prendre à une femme de façon d'une violence inouïe, c'est vraiment intolérable. C'est regrettable pour lui. Voilà. Le pasteur Numa Zala est le pasteur le plus assermenté du Congo-Brazzaville. On passe tout de suite au changement de la Constitution. Au Congo-Brazzaville, il y a le changement de la Constitution. l'article 157 qui doit être retoqué. Certains disent que c'est pour favoriser l'accession au pouvoir de M. Denis Christel et d'autres disent que c'est juste pour prolonger l'état d'urgence. Vous qui êtes un homme politique assermenté, l'une de figure emblématique de la diaspora congolaise, qu'est-ce que vous répondez au peuple? Bon, pour ça, moi, je ne suis pas surpris. Moi, je ne suis pas surpris. Les Congolais sont en train de dormir. Moi, je vous annonce ici. Qui est déjà président? Les gens attendent « Oh non, on va voter telle loi, excusez-moi, on va changer tel article de la Constitution. et comme ça. Qui est déjà président? À l'heure où je vous parle, pendant que nous, au sein de la diaspora, les gens sont dans des bêtises, les gens sont dans, comment dirais-je, dans des violences, Sassou est en train de préparer tranquillement, mais alors tranquillement, la relève Kiki va le remplacer parce que Kiki a commencé déjà à s'exercer. Ce n'est pas pour rien qu'il a été nommé à ce poste ministériel qui lui donne la possibilité de pouvoir être en contact avec les autorités des autres pays. Mais c'est bien évidemment pour préparer son ascension à la magistrature suprême. Voilà. Donc moi, je pense que on fera mieux, on fera mieux de prendre conscience du danger qui est en train de nous guetter parce que Kiki au pouvoir, ça sera encore 30 ans ou 35 ans, voire même 40 ans de dictature. Ah oui, hein? Ça sera encore 30 ans, 35 ans, voire 40 ans de dictature. Voilà. Mais les gens, ils sont là, ils pensent que, les gens pensent que ce sont leurs petits lives là qui vont faire reculer ça. Ce n'est pas les petits lives là que ces gens là font qui vont faire reculer ça. ce n'est pas le fait de crier sur les réseaux sociaux là qui fera reculer ça. On a besoin du concret. On a besoin du concret. Il faut créer un rapport de force pour faire reculer ça. Donc, il n'y aura pas de rapport de force réel face au régime dictatorial de Brazzaville. Sachez que Christelle est bien partie pour être président de la République. il vient déjà de nommer des jeunes des jeunes de 40 ils ont à peine la quarantaine revolue. On les a nommés des généraux. La plupart de ceux là qu'on a nommés des généraux c'est des jeunes. Il y a un grand changement qui est en train de se faire au sein de l'armée au sein de la police au sein de toutes les institutions et tout ça s'est fait à des cents pour préparer Kiki et tous ces jeunes là qui sont nommés des généraux ce sont des gardes de Kiki ce sont les proches de Kiki c'est ce que les gens oublient. Donc, moi je pense qu'on a besoin d'une diaspora responsable intellectuelle une diaspora responsable intellectuelle capable de créer un rapport de force avec le régime de Brazzaville et pour ce faire on a besoin d'un carnet d'adresse riche parce qu'il faut chercher des alliés il faut chercher à convaincre des diplomates il faut chercher à convaincre les Nations Unies il faut entrer en contact avec l'Union Européenne il faut parler avec la France les gens pensent que c'est seulement en criant ou bien en sautant entre les jambes les branches comme les singes ont l'habitude de sauter parmi les branches dans la forêt que les choses vont changer non il nous faut du concret et il y a tout ça donc le repli stratégique excusez-moi que j'ai fait donc c'est l'un des stratégies aussi parce que je suis également en train de travailler voilà je demande à tous les Congolais responsables intellectuels de me joindre parce que je suis déjà en train de contacter déjà l'Elysée j'ai déjà entamé une démarche rappelle-toi que j'avais déjà écrit une fois au président Macron voilà et donc nous avons des contacts là-bas et donc j'ai relancé encore comment dirais-je ce contact-là pour essayer de discuter mais pour ce faire je ne peux pas aussi le faire seul il faut que la diaspora responsable intellectuelle capable d'apporter aussi sa touche puisse nous rejoindre et qu'ensemble que nous puissons former une union comme on a l'habitude de le dire que l'union fait la force mais on ne va pas faire l'union avec des voyous avec des bandits avec des charognards avec des gens mal élevés qui ne respectent pas des personnes qui sont plus âgées qu'eux on ne fera pas l'union avec ces gens-là sinon ça n'aboutira pas parce que les français connaissent la diaspora ils savent que ceux-là ils 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 ont été Il y a des gens qui ne font pas de ça. Il y a des gens qui ne font pas de ça. Ils font des gens qui font des gens. Ils font des gens, des gens, des gens, des gens, des gens. Maintenant, nous savons que ces petits-là, ces voyous, ces charognards-là, il faut les écarter carrément. Parce qu'avec eux, on ne fera rien. Avec cela, on ne fera rien. On ne fera rien. On ne fera rien. Voilà ce que je peux dire par rapport au changement de l'article qui va chercher à créer un poste de vice-président pour permettre à Kiki d'accéder à la magistrature. Parce que ça ne sera plus au suffrage universel, ça sera au suffrage direct. Donc l'Assemblée, le Sénat, ils pourront décider. Ça sera comme ça. Parce qu'on réussit à changer cet article de la Constitution. Pasteur Numa Zalaï, on arrive au terme de notre émission, vérité, poléle, poléle, sans trucage, comme vous le savez. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Ce besoin d'un mot de la fin, on a parlé en français, en langue de Molière, pour certains qui n'ont pas été longtemps à l'école, c'est que l'on allait faire ou fine, on les met à la fin, on les met à la fin, leur diplôme, ils ont dit que le diplôme a fallu dans le marché. Après, il y a des lipoirs et ils ont comme la lutte. On a violenté à la lutte, on a intimidé à la lutte. On a battu sur les bruits sur les bruits, on a battu sur les bruits, on a battu sur les bruits. Ils ont dit que c'est la méthode démocrate, c'est la méthode. C'est la méthode qui est lâche. Tout ce qui est venu, il n'y est pas venu, il n'y est pas venu, on ne est pas venu. Mais ce qui passe à l'époque à l'époque, dans le livre, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. C'est que je peux trop, je peux trop. Le plus que tu m'en Gibras, c'est que tu n'en as pas de temps, tu te débris. Nous serons tombés, je suis tombés. On se dit que l'arrivée est faible. Parce que le motamayé a eu l'accent à la naïe. Le motamayé a eu l'ai 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 eu l'arrivée. Voilà. Le motamayé a eu l'ai eu l'ai eu l'arrivée. Bon. Voilà. Je ne suis pas dans le monde à ich es-midi. Je ne suis pas dans le monde à mancher de la vie. Le motamayé a eu l'argument contre argument. Le motamayé a eu l'arrivée. Le motamayé a eu l'arrivée. Le motamayé a eu l'air qu'il en a 91 ans et nous n'est pas dans le monde agressé. Je vois que ce n'est pas pour le monde. Moi, ma sécurité est assurée. Peut-être que les déplacements sont tous dans la salle que vous pouvez signaler. Même si vous avez des déplacements, vous pouvez le signaler. Déjà, si vous avez réveillé, vous avez déjà été réveillé. Donc, quand vous appuyez sur le bouton, vous appuyez sur les mêmes personnes. Vous avez déjà été mis en garde. Vous avez déjà été mis en garde. Ah oui, on est en France. On est en France. On est en France. Votre mot de la fin, c'est le mot de la fin, pasteur. Non, le mot de la fin. Je voulais tout d'abord rassurer mes fans, mes followers, tous ceux qui me soutiennent. Je voudrais les rassurer que bientôt, je vais reprendre avec les lives. Et j'en profite aussi pour leur souhaiter mes voeux les meilleurs de prospérité, longévité, santé, bénédiction, réussite et succès. Je suis déjà à plus de 980 messages. Je suis déjà à plus de 980 messages. Je suis déjà à plus de 980 messages, à plus de 980 messages. J'ai une obligation sacerdotale que je dois respecter. respecter. Voilà. Et donc, je pense que d'ici là, dans deux semaines, dans le Zong, il y a la live. Voilà, il y a cette période où il y a la prière, l'instruction, nous avons des marches, nous avons des autres salles, tout le tout. Et dans deux semaines, il me reste encore deux semaines par là. Donc, dans deux semaines, dans le Zong, il y a la live. Donc, il y a la terre, il y a la calme, il y a la tranquille. Le Trippéking a toujours sa place de choix au sein de la diaspora. Ma voix porte et je suis au jour d'aujourd'hui le leader incontournable au sein de la diaspora. Voilà, ça c'est très important. Ça, il faut le souligner. Et donc, aujourd'hui, je voudrais également aussi féliciter la veuve, la veuve Nathalie Collela. Non, cette femme mérite des hommages. Parce que neuf mois durant, elle n'a pas ouvert sa bouche. Neuf mois durant, elle est restée dans le silence total. Cette femme-là. Jusqu'à aujourd'hui, là, je voulais dire à Mme Nathalie Collela, elle peut compter sur la diaspora responsable. Je dis bien, la diaspora responsable et intellectuelle, elle peut compter sur cette diaspora-là. Voilà. Et je félicite sa bravoue. Je félicite sa patience. Je félicite, comment dirais-je, sa sagesse et les vertus dont elle incarne. Et donc, je voudrais lui dire que nous sommes déjà à la fin. Qu'elle continue à tenir bon jusqu'à ce qu'on puisse mettre sous terre son dauphin mari. Et puis après, on pourra passer à autre chose. Parce que dès que Guy-Brice Parfait-Colela est enterré, on passera à autre chose. Mais il y a des procès. Parce que Mme Nathalie Collela a un procès, toujours sur l'affaire Parfait-Colela, qui va continuer. Parce qu'elle aussi, elle veut savoir ce qui s'est réellement passé. Je vous avais montré les documents, il n'y a pas longtemps, qu'elle avait obtenu un juge, voilà, un juge d'instruction, qui va suivre la suite de l'affaire. Parce que l'affaire n'est pas finie. Les gens pensent que non, nous qui cherchons qu'on puisse enterrer Guy-Brice Parfait-Colela parce qu'on ne veut pas la vérité. Non. La personne qui veut même connaître la vérité, elle s'appelle Nathalie Collela. C'est elle qui a réussi à obtenir un juge d'instruction, qui va instruire cette affaire-là. Même après l'entérement, ça va continuer. Il n'y a pas de documents. Il n'y a pas de documents. Il n'y a pas de documents pour obtenir le juge d'instruction. Il n'y a pas de documents. Donc, je voudrais ici féliciter cette femme-là. Donc, Tango-Toro Kounda, Masoula Nego continue, mais Yegozala beaucoup plus dans le silence. Là, on laissera la justice faire son travail. Et entre temps, nous, on continue toujours à lui apporter notre soutien. Mais on doit aussi passer à autre chose. Il y a le Congo aussi qui nous attend. Il y a le peuple congolais qui souffre. Il y a vraiment, on a vu tout récemment, tu n'as pas abordé la question, mon cher Aristide Maubebici. Le jeune qu'on a brisé les chevilles avec une masque de marteau. Tu n'as pas suivi ça sur les réseaux sociaux ? Si j'ai suivi, c'est la police politique et dictatoriale de M. Sassou-Denis. Regarde une police. Le rôle de la police, c'est de protéger le peuple, c'est de faire la prévention. La police au Congo est dressée contre la population. Une police politique et dictatoriale. Et aussi éduquer. Oui, il faut éduquer. Ils ne font pas de la pédagogie. Il faut éduquer. Ils ne font pas de la pédagogie. Tout ce qu'ils savent faire, répression, répression. Quand ils ne font pas la répression au Congo, ils vont payer des mercenaires en Turquie et en Georgie par Denis Christel Sassou-Messou pour venir en mêlée de M. Sassou-Denis. Voilà ce qu'ils savent faire. Je voulais en passant, en passant, moi j'ai entendu, comment dirais-je, j'ai été signalé par les agents de la sécurité comme quoi tu as été poursuivi à Mante-la-Jolie. Qu'est-ce qui s'est passé réellement aujourd'hui ? Bon, tu sais, c'était comme c'était le 26 novembre dernier. Bon, avant le 26, ça faisait au moins huit mois que ces voyous-là, ces délinquants-là embauchés par Denis Christel en Turquie. Ils ont élu domicile en Normandie dans la même ville que moi, là où j'habite. Et à chaque fois, ils m'espionnaient, matin, midi, soir, tout ça là. Mais moi, les gens, les mêmes numéros que tu as, que j'ai aussi, ils m'ont dit calme-toi. Ces gens, ça nous semble derrière eux. Donc moi, j'étais tranquille. Ils me suivaient quand je partais en Galeba. Ils me suivaient partout. Moi, je ne disais rien. Je n'ai pas changé mes habitudes. Mais le 26, ils ont voulu passer à là. On a décapité le gang. Donc, ils sont à la maison d'arrêt d'Evreux. Il y a deux autres, je les avais aperçus dernièrement. Ils marchent à pied, tranquillement, ils font sans plan. Bon. Moi, l'histoire est aux mains de la justice. Denis Christel, ce sont des ceux qui le mènent. Ou non, il va répondre de ses actes devant la justice française. Parce qu'on ne peut pas se lever un matin, aller embaucher les mercenaires en Turquie pour venir foutre le baiser. Nous sommes au Congo, ici, là où ton père sème la terreur. Alors, toi, ton père sème la terreur au Congo. Toi, tu veux sèmer la terreur par des gens qui sont paisiblement à l'extérieur. Tu veux venir les emmerder. Les gens qui ne t'emmerdent pas, qui ne convoitent rien. Je dis bien, c'est Denis Christel qui a embauché ces gens-là en Turquie. Donc, comme vous voyez, à chaque fois ces voyages en Turquie à Dubaï, pour aller embaucher ces gens-là. C'est même toi aussi. Tu es géolocalisé par ton téléphone. Parce que ces gens-là qu'on a attrapés, ils ont toute une liste de gens qui espionnent. Il y a même certains qui allaient déposer un couteau devant sa porte, plus les œufs. D'autres, ils ont cassé les portes à Versailles. Attends. Denis Christel, si tu veux devenir président. Mais ce n'est pas comme ça, monsieur. Toi encore, tu es jeune. Tu peux au moins discuter, non ? Tu as un problème avec la langue de molière. Tu peux appeler. Tu peux dire ce que tu penses. Tu as la vision du Congo. Tu as la vision du Congo, c'est mettre des mercenaires devant le bureau d'Aristique, des mercenaires noires. pour m'espionner. Mais toi, tu penses que les gens, ils sont con idiots ? Nous ne sommes pas con. Pasteur Noumazalé a des numéros que vous ne connaissez pas. Donc, s'il veut faire passer ses messages, il appelle avec des numéros qui ne sont pas publics. Moi, j'ai un numéro orange que personne ne connaît. J'ai un numéro danois, j'ai un numéro canadien. Vous connaissez ces numéros ? Moi aussi, j'ai des numéros que personne ne connaît. Je sais. J'avais dit à Mme Ngani, dit aux frères d'arrêter ce genre de méthode. Parce que nous, on vit en France. Lui, ses enfants sont en France. Ses femmes habitent en France. Mais toi, tu es très proche de Mme Ngani. Et Mme Ngani peut bien résoudre ça, vu qu'elle est aussi proche de Kitchi. Moi, j'avais dit à Mme Ngani. Depuis que j'ai dit à Mme Ngani le mois dernier, je ne l'ai plus rappelé. Moi, j'ai pris mes dispositions. J'ai pris mes dispositions. Donc, moi, je ne parle même pas. N'aura à moi, on a tabatté, qu'il soit pour Mme Ngani et qu'il soit pour Mme Ngani. Donc, moi, j'ai dit que Mme Ngani est à l'école de POTO. Quand je dis POTO, c'est en Europe, Amérique, Asie. Donc, n'importe où on va aller, si on s'est lié à Mme Ngani, tu vas voir que ça va dans Mme Ngani. Mme Ngani, tu vas voir ça, 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 ça se passera pas comme ça. Donc, je précise, Denis Christel Sassoun-Guesso, Denis Christel Sassoun-Guesso et il a un mandat d'arrêt international en France ici, délivré par les affaires de Biama Ngani. Donc, quand il vient ici, il peut que venir... Dernièrement, il est passé ici par une mission diplomatique Mais on ne peut pas dire que l'on ne peut pas dire. Donc on ne peut pas dire que l'on ne peut pas dire. Soyez en privé, ça va. Oui, mais on ne peut pas dire que l'on ne peut pas dire. Parce que nous n'avons pas dit qu'il faut porter les plaintes en France. On va porter des plaintes à l'étranger. On va porter des plaintes en Norvège. Parce que le pays est en droit de l'ordre. Un pays n'a pas pris le Nobel de la paix. Donc on va porter des plaintes à l'étranger en Oslo. Parce que l'on ne peut pas porter des plaintes en Norvège. Et nous n'avons pas ce que l'on a pris le委에요. Il n'y a pas pris le blanc. Si tu veux dire, le mot à l'étranger. Ou à qui tu veux, ils n'ont pas pris le temps. Parce qu'en France, il y a certaines personnes qui en ont des complicités. On va faire la force pour nous porter des plaintes à l'étranger en Oslo. Ce sont des pays qui n'ont pas de colonies. Ce sont des pays qui ne doivent rien d'Afrique. Ils ne prennent rien chez vous. Donc eux, ils sont corrects. Donc, c'est le problème de la France. Donc, Oslo, tu t'y vas plaindre tout le monde. Après ce qu'on te remonna, comment ça va se passer ? Donc, on a un peu peur, parce qu'on a un peu les camarouqués. Personne va nous faire taire. Si nous, on n'a pas eu peur de Sassou Déni, on n'aura pas peur de son fils. Tout à fait. On n'aura pas peur de son fils. On n'aura pas peur de son fils. Exactement, ça c'est clair. Donc, si on n'a pas eu peur de son père, on n'aura pas peur de son fils. D'accord ? Si, nous avons eu peur de son fils. On n'aura pas peur de son fils. Et là, on n'aura pas peur d'être en anglais. Oui, on n'aura pas peur de son fils. On n'aura pas peur de son fils. Mais là, nous avons vu Aristide. Oui, hein ? Oui, c'est-le qui est Aristide. On n'aura pas peur de son fils. Et enfin, vous avez lu le père d'Alon ? Dans un tribunal de Bobigny, on a ramassé ma peito, on a raté ma moteur, Je suis là, je suis là l'occasion, c'est une belle occasion pour toi. Je vois comme ça. Merci beaucoup, merci pour ton invitation. Ça m'a permis quand même de pouvoir m'exprimer. Je suis très content parce que, comment dirais-je, procès, il y a l'élo et les Canis bien. Lundi 10 janvier à 10h30, 2022, il y a l'élo et les Canis bien. Excusez-moi, Eza déjà en faveur, il y a Veuve, il n'y a rien à faire. Le juge a exprimé un mot déjà, il ne faut pas enterrer Guy Brice Parfait-Colela. Donc, on va l'enterrer, voilà, Lundi, bah, il suit une humiliation avec ses charognards. Voilà, bah, vous voyez où il y a l'élo. Mais, elle s'est terminée, hein. Veuve, assis ici, enterrement, elle rentre à Brazzaville. Lundi a commencé à appeler Brazzaville pour demander aux voitures où il y a l'élo. Elle a foutu l'avion avec Brazzaville, avec une réclamante, elle a foutu l'élo. Elle a foutu l'élo. Elle a foutu l'élo. Lundi a foutu l'élo. Lundi a foutu l'élo. Elle est foutu là-bas. Elle a foutu, son rapprochement, avec ses petits voyous-là. L'Embassman, les charognards. Elle est déjà foutu. Elle a foutu, elle a foutu, elle a foutu, elle a foutu. Elle a des problèmes. Déjà, elle n'est pas acceptée au sein de la famille Kolela. C'est ça son problème. Elle veut se venger. Elle a une crise identitaire. Elle dit, bon bah, il y a pas à Kolela, il y a pas à Zawana. Elle voulait attirer l'attention de Denis Sassoun Gesso. Toi, tu vas te mettre avec des voyous comme ça. Tu penses que Denis Sassoun Gesso va t'appeler pour toi-même. À quand même si on a dit, Tango, papa n'a pas à Kufa, qui est 100 000 euros. Voilà, il permet de s'installer dans la photo Awa. À quand même si ça soit, il y a Sassoun Gesso. Le fait qu'il y a un tapage, une ligne et tout ça. Niet. Il y a tout à l'heure. Oh, t'as dénoncé. Il y a tout à l'heure. Il y a tout à l'heure. Il y a tout à l'heure. Comment est-ce que tu peux te demander? Il y a tout à l'heure. 300 000 dollars. Je vous dis, 1 600 euros. Oui, oui. Il y a tout à l'heure. Tu peux te demander. Il y a 300 000 $ et ça fait en euros, ça fait 250 000 €. 250 000 €. Il y a 1 600 000 € et il n'y a même pas 2 000 €. Merci le passeur Numa Zalaï. Voilà, parce que nous avons dénoncé, parce que tu es beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Merci le passeur Numa Zalaï. Il y a 2 000 €. C'est que le mot de la fin. Braza Paris Info. Expert en exclusivité, expert en images exclusives. Tout le monde est d'accord. Parce que tout le monde est d'accord. C'est sans exception et il en restera ici. Donc il y a la zone un peu pro-congolais, les hommes qui font une amour de l'opéli, les hommes qui font des victimes, les hommes qui font des gens qui font des gens qui font des mensaux, ils n'ont pas des gens qui font des gens qui font des gens qui font des mensaux. C'est ce que je suis, c'est que je suis. Je m'en présente, je m'en lève dans la ville, à la plupart des gens du круп, nous sommes dans notre système. Lui là de Lucas, Edgar, Luka Bouya, Luka Okema... Je m'en fous, je m'en fous, je m'en mène à ça. Donc, je m'en m'approuviée à cette ville. Il y a eu, et il y a eu, dans le tribunal, parce que on doit arrêter cette façon de faire vous vous cacher à bras à vie vous payez des gens pour aller tuer les autres et vous cacher derrière non quand tu veux faire des trucs c'est toi qui a instrumentalisé du caca donc mon frère je tente le réponse à une personne la réponse qu'on a tout le monde à la fin Sous-titrage ST' 501 ... 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